Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Bon bah ça y est, ils l'ont mise. Donc hier, c'est-à-dire que le replay, ils l'ont mis, il était 21h. Donc j'ai dû attendre ce matin pour vous faire cette petite vidéo. Allez, ça va commencer. Petit résumé des douze coups de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Reichman. Bon bah, le beau gosse est arrivé, 40 612 euros, il était là avec Aline, sa chérie. Plutôt joli, ils vont bien ensemble, au coup d'envoi la première question. Selon l'expression, comment est-on lorsqu'on est comme une baraque Afrique ? Afrique, pardon, donc bien sûr, on est chaud chaud. Après, vous aviez la mignonne Amandine qui était venue avec Philippe, son papa. Alors, plus ou moins du tiers de la population rêve-t-elle de s'enrichir ? Eh bien, c'était moi. C'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur. Après, vous aviez Laetitia, qui était venue avec Michel, son cousin, qui était à Arles. Même si derrière, c'est un genre de tableau africain. Mais bon, il était à Arles. Par quoi une jeune femme de Montpellier a-t-elle été réveillée lors de son cambriolage ? Eh bien, c'était par les ronflements du voleur. Alors, ensuite, vous aviez Romain qui devait avoir un problème parce qu'il s'est assis sur une chose. Alors, qui était venu avec son compagnon, qui est jaune et qui attend, puisque c'était Jonathan et il y avait sa maman. Alors, à quelle personnalité 500 petits français nés ces trois dernières années, doivent-ils leur prénom ? Eh bien, c'était Elon Musk. Et quand Elon Musk ne dit rien, eh bien, Musk... Elon Musk taire ! Bon, passons. Donc, voilà, après, tout le monde a dansé, gna 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 gna, les gens du public. Ensuite, alors, quel type de France Galbouba a-t-il récemment repris ? Donc, c'était... Et là, et là. Comment a été à Laurine, médaillée de bronze, au Taekwondo à Tokyo, s'est-elle retrouvée à pratiquer ce sport ? Eh bien, elle s'est trompée de ligne. Elle voulait faire du karaté. Après, eh bien, c'était Letitin Dion. Elle nous a chanté une jolie chanson de Céline Dion. Après quel rituel les cosmonautoruses ont pris l'habitude de pratiquer avant de grimper dans leur fusée ? Ça, j'avais entendu déjà cette question. Eh bien, c'était de faire pipi sur un bus. Donc, sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge, dit dieu, elle a pris la jolie amandine en duel qui est tombée sur une question de bébé, qui chantait We will work you and another one bite the dust. Donc, bien sûr, c'était Freddie Mercury. Donc, ensuite, eh bien, Amandine, Benjamin et Romain se sont retrouvés au coup par coup. Tout le temps, j'enlève, je manis la lune, là, qu'elle est super émouvante. Alors, quelles paroles sont issues d'une comptine pour enfants ? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était les grands boas, les pandas. Et tout le monde a donné la bonne réponse, ensuite. Où trouve-t-on le mot racing dans le nom du club sportif français ? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était du rugby à Toulon. Donc, là, c'est Amandine qui est passée à l'orange. Après, quel personnage de Disney a été correctement remplacé par une célébrité qui porte le même prénom que lui ? Et la mauvaise réponse, c'était, je sais plus, voilà. Et là, c'est le Benjamin qui a donné la mauvaise réponse. Après, quelle proposition désigne un mot de cinq lettres se terminant par hôte ? Et la mauvaise réponse, c'était un lémurien d'Afrique. Là, c'est Romain qui est passé, donc, à l'orange. Et ensuite, laquelle de ses expressions, toutes faites, est un pléonasme ? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était une liste exhaustive. Donc, sur cette question, eh bien, Benjamin, le maître de midi, est passé en rouge. Tu dis rouge, on dit duel ! Donc, il a pris, donc, Romain en duel, qui est tombé sur une question tordue, comme je vous ai déjà dit. Quand le maître de midi passe au rouge, le candidat en face est une question difficile. Quand c'est le contraire, le maître de midi est une question de bébé. Ça, c'est comme ça. Il va falloir vous y faire. Donc, voilà. Et puis, la mauvaise... quoi, pardon, la bonne réponse, c'était mathématique. Voilà. Non, oui, pardon, j'ai même pas lu la question. Dans quelle matière Brian May, le guitariste de Queen, a-t-il enseigné avant de devenir une star ? Donc, il avait dit la chimie, c'était les mathématiques. Franchement, c'était pas évident. Donc, comme je l'ai dit, une question super du dur. Après, Benjamin et Amandine se sont retrouvés en coup, fatal. Comment s'appellent les barres verticales du football ? Ça, il savait pas. Bon, ben voilà. Il est passé pour une buse. Sur quelle île se trouve la ville d'Hérac-Lyon ? Donc, qu'est-ce qu'il a dit ? Je crois qu'il a dit Malte. Donc, Hérac-Lyon, bien sûr, c'est à Crète. Et à Crète, les habitants, c'est les crétois, pas les créteins. Ensuite, d'après le dicton, dans quoi fait-on les meilleures soupes ? Ce soup, donc, bien sûr, c'était dans les popos. Alors, ça, c'était super dur. Et en plus, c'est dégueulasse parce que c'est faux. Quelle circonscription d'élection du conseiller général porte le même nom qu'une grande ville chinoise ? Bon, déjà, la question a fait 3 km pour la pauvre Amandine. Et en plus, la réponse était Canton. D'accord ? Bon. Je suis désolé, Jean-Luc Reichman ou TF1 ou n'importe qui. On ne dit plus Canton. C'est-à-dire qu'on ne dit plus Pékin. Maintenant, on dit Beijing. Et Canton, on dit Gwenzhou. Je suis allé, donc je sais qu'on dit Gwenzhou. Donc, voilà, quoi. Donc, Amandine, vous pouvez porter plainte contre TF1. Non, je déconne. Donc, ensuite, quel véhicule sans roues est tracté par des huskies ? Donc, je crois qu'elle a dit une luge. C'est un très très nôme. Ensuite, ça, c'était super dur. Sur quel pseudonyme le rappeur s'est acheté à Evra? JJ connaît-il le succès ? Ça, c'était pour elle. C'est super dur comme question. Je ne me rappelle même pas qui c'était. Ah, si, c'était Végédrine. Quel verbe désigne le fait de laisser une bouteille de vin à température ambiante avant de déguster ? Donc, il a dit éventé. Donc, bien sûr, c'était chambré. Donc, je suppose qu'il va se faire chambrer sur cette question. Pourtant, c'était assez simple. Quel produit laité compte 82% de matière grasse ? C'était le bubeur. Avec qui Luc Plamondon a-t-il écrit l'opéra Rockstarmania ? Il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit comment il s'appelle le grand avec les cheveux frisés ? Et l'ichuraki ? Donc, bien sûr, c'était Michel Berger. Donc, c'était assez simple. Ça, c'est encore une question pour lui. Quelle est la couleur d'une banane pas mûre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Orange. Donc, voilà. Donc, comme on peut voir, il a des questions faciles et elle a des questions difficiles. Alors, ça, c'est encore plus dur. Quelle salle de spectacle parisienne fait face au Théâtre de la Ville ? Eh bien, dis donc, c'est super dur. Parce que le Théâtre de la Ville, déjà, pour connaître, ce n'est pas évident. Et puis, bon, bien sûr, c'était le Châtelet, quand je dis bien sûr. Mais bon, même des parisiens ne savaient pas. Donc, bon, en passons. Et puis ensuite, à l'hôtel, quelle formule de séjour comprend l'hébergement et les trois repas ? Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a dit all inclusive. Donc, bon, bien sûr qu'on aurait dit, comment on dit, mince, je ne sais plus comment on dit, pension complète. Donc, voilà. Ensuite, dans quel calendrier trouve-t-on le mois de ventose ? Là, ça, ça m'a fait super rire parce que, donc, bien sûr, c'était le calendrier révolutionnaire. On a, bon, franchement, des calendriers, il n'y en a pas 50 000. Donc, bon, ben, il a dit le révolutionnaire. Et à ce moment-là, Jean-Luc Reichman a dit, oui, il faut l'applaudir, il est très fort. Ben, oui, mais il y avait une évidence quand même. Bon, ce n'est pas grave. Ensuite, comment appelle-t-on une jeune vache qui n'a pas encore mis bas ? Donc, ça, c'était pour Amandine. Donc, c'était la génisse. C'est la génisse sans bouillir. Bon, de toute façon, il faut que j'arrête le mot. Alors, ça, c'était une question pour lui. Quel pays d'Amérique découvert par Jacques Cartier a pour capitale Ottawa ? Ben, il ne savait pas. Ah bon ? Ottawa. Alors, il y a un truc qui est super rigolo. C'est que je suis allé à Ottawa. Et en Ottawa, il parle anglais. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire qu'il y a Ottawa, Toronto, il parle anglais. Et à Québec, il parle le français. Donc, voilà. Donc, c'était le Canada. Il ne savait pas que c'était le Canada. Ensuite, quelle discipline automobile est considérée comme la catégorie reine de ce sport ? Donc, la Formule 1. Donc, ça, c'était une question pour lui. Donc, question facile. Et puis après, pour achever la pauvre Amandine, quelle est la nationalité du peintre Gustav Klimt ? Donc, je ne sais plus ce qu'elle a dit. Moi, j'aurais dit américaine. Oui, parce que c'est Klimt, il se faut. Bon, ça va. Bon, de toute façon, elle a perdu. Donc, je crois qu'il était autrichien. Donc, voilà. Mais bon, comme on peut voir, le maître de Midi n'en menait pas à l'argent. Donc, voilà. Ensuite, par rapport au coût de maître, dans quel domaine artistique utilise-t-on une portée ? Il a dit la littérature. D'accord. Bon. Il y a aussi en élevage. Je crois que, quand je ne sais plus quel animal, on dit qu'il a une portée quand il a plusieurs bébés. Bon, donc, bien sûr, c'était en musique. Donc, il a perdu une étoile et un zéro. Ensuite, où se situe le château qui accueille l'équipe de France de foot lors de ses rassemblements ? C'est le château de l'Astarac. Donc, bien sûr, c'était à Clairefontaine. Quel chiffre trouve-t-on à l'origine dans le mot carrefour ? Donc, bien sûr, c'était quatre. Ensuite, dans le film de David Lean, de 1957, que doivent construire les soldats de la rivière Kwaï ? Je ne sais pas, un pont. Non, pardon, un pont. Donc, c'était le pont de la rivière Kwaï. Et puis, alors, le truc qui était rigolo, c'est qu'il y avait un guet. Donc, bon, passons. Donc, j'ai trouvé ça rigolo, bon, passons. Et puis, après, comment s'appelle le jeu vidéo de tir dont la traduction est jour de paix ? Bon, il y avait une évidence, par contre. Heureusement que Bruno n'est plus là parce que c'était pédé. C'est vrai, c'était pédé. Voilà, voilà, jour de paix. Donc, voilà. Donc, bon, passons. Donc, bon, il a quand même gagné 2000 euros. Ça lui fait 1000 euros dans la popoche. Pas rapport à l'étoile et le mystérieux. Comme on peut voir, vous avez les gradins là-bas. Puis, en dessous, vous avez les... Comment on appelle ça ? Je ne sais pas, genre de boudin pour que les trapézistes, etc. se fassent moins mal quand ils tombent. Donc, voilà, l'image originale. Et comme je vous ai dit, donc, je vous avais dit comment il s'appelle Belmondo. Mais ça peut très bien être aussi, comme il s'appelle Richard Oconina, qui avait tourné aussi dans le film je ne sais même plus, je vous l'ai dit hier, c'était quoi le film ? Itinéraire d'un enfant gâté. Donc, voilà, bon, pour finir, je vous remets mes t-shirts d'hier, Bebel, le t-shirt Statienne Prêt la Révolution, et puis le loup de Belmondo sur le site 3millions.com. Et puis, sinon, bon, ben voilà, le maître de midi, bon, il est sympa, il a de beaux yeux, voilà, mais bon, je ne pense pas qu'il ait... C'est-à-dire que, bon, comme il est aidé, il va rester un peu de temps encore, mais bon, voilà, quoi. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé de l'émission d'aujourd'hui que je regarderai en direct, parce que là, franchement, c'était n'importe quoi hier, donc de mettre la vidéo à 21h, franchement, c'est n'importe quoi. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada